Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 22 mars 2021, 8h40 du Québec, ça sent le printemps, ça sent la chaleur, ça sent, enfin peut-être, pas garantie à 100%, un début d'espoir, mais gardons, retenons nos émotions. Pour l'instant, déjà, en Europe, on a plusieurs reconfinements, donc vous savez ce que je veux dire, il faut être patient. C'est une pandémie unique dans le siècle dernier qu'on vient de vivre, et ça arrive une fois tout, en tout cas, la dernière fois que c'est arrivé, c'est il y a une centaine d'années avec la grippe espagnole, donc c'est quelque chose de majeur. Il ne faut pas paniquer, mais il faut rester prudent, on veut essayer d'avoir le moins de victimes possible, c'est ça le but dans tout ça. Si c'était un de vos proches qui disparaissait, vous ne trouveriez pas ça très agréable de perdre un grand-père, une grand-mère, un proche. Peu importe, maintenant, l'âge ne semble pas être une frontière. Plusieurs groupes d'âge, maintenant, avec les nouvelles variantes et même l'ancienne, sont touchés. Et c'est une maladie que tu ne veux pas attraper, donc il faut être patient, on va s'en sortir. Ce n'est pas non plus nécessaire de tomber dans le délire, dans la conspiration constante. Tu as toujours les gens qui sont prêts. Moi, le premier, il y a quelques années, j'étais toujours prêt à tomber dans la conspiration, parce qu'on ne prend pas le temps d'analyser et de rationaliser quand on laisse nos émotions nous contrôler. C'est ça le problème avec l'ensemble de la population. Tes émotions de contrôle face à un événement, tu sautes tout de suite aux conclusions, sans avoir attendu les résultats d'analyse, les résultats des médecins, des experts, peu importe. On saute aux conclusions, ça y est, c'est organisé, c'est fait, qu'on pense toujours qu'il y a une conspiration contre nous. C'est bien évident que le comportement de nos politiciens dans les dernières décennies n'ont pas aidé à améliorer notre perception des politiciens. Mais ce n'est pas toujours une conspiration. Des fois, il y a des événements qui sont là, puis tu ne peux pas y échapper. Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas un coup monté. Là, on a affaire à une pandémie. D'ailleurs, les conservateurs républicains aux États-Unis qui ont essayé de démoniser la Chine avec la pandémie et la COVID-19 sont complètement malhonnêtes. La plupart de tous les virus de grippe, de toute façon, proviennent de l'Asie. On ne va quand même pas accuser les Asiatiques à chaque fois qu'on a un virus. C'est ça la vie, c'est ça la nature. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Puis qu'est-ce que tu peux y faire? Absolument rien. Donc, c'est important de rationaliser. Les gens ont sauté aux conclusions tout de suite. Ça n'a pas aidé d'avoir un président américain qui, lui aussi, parce que c'était probablement la pire personne qui n'a jamais existé dans l'humanité à représenter le genre humain, puis qu'il est devenu président des États-Unis et qu'il fallait que tout tourne autour de lui et que tout soit un culte de la personnalité, d'adoration comme un grand dictateur. Et que cet homme-là a prétendu que c'était une film historique des démocrates, qu'au mois de février, il y avait 5 cas, ça va disparaître. D'après ça, il dit, on est rendu à 15 cas, ça va disparaître. Après ça, il dit, ça va disparaître comme par magie au printemps dernier, puis parce qu'il était dans le déni, pardon, parce qu'il pensait que c'était pour venir affecter sa réélection. La seule et unique raison pour laquelle Donald Trump n'a pas été réélu puis qu'il est venu affecter sa réélection, c'est lui-même. Les Américains en avaient jusque-là de sa haine. Imagine-toi un président des États-Unis qui passe ses journées à partir de 5 heures le matin à tweeter des insanités, des insultes envers tout le monde, envers les alliés, envers la Chine, envers ceci, envers cela, puis qui vient se plaindre que les États-Unis ont été abusés. Pardon? Les États-Unis ont été abusés par qui? Moi, j'aimerais savoir qui a abusé des États-Unis. Franchement, ça, c'est une nouvelle. Pendant ce temps-là, on a stigmatisé des groupes entiers de la population, on a divisé le monde depuis, pendant ces 4 années complètement démoniaques, où cet homme s'est présenté comme le sauveur en 2016, la réincarnation de Jésus. Tu cherches l'antéchrist, mon chum? Bien, tu l'as vu pendant 4 ans à la Maison-Blanche, puis là, il est caché à Mar-a-Lago dans la honte et le déshonneur, puis qu'il continue en plus à propager cette idée qu'on lui a volé l'élection. T'es pas en Russie, ici, mon chum. Aux États-Unis, le système électoral est plus que fiable. D'ailleurs, c'est les gens que lui-même a nommés au poste de surveillance électronique du processus électoral qui ont déclaré que c'était l'élection la plus sécuritaire qu'on a jamais eue parce qu'on était préparé, puis on s'attendait à toutes sortes de choses, surtout en cas de pandémie. Donc, t'as cet homme-là qui a propagé de la haine, naturellement, sa base étant une base blanche, radicale, d'extrême droite, et il n'a jamais voulu la perdre, puis il s'est toujours adressé à elle pendant les 4 années où il a été président, alors que le rôle d'un président ou d'une présidente ou d'un politicien ou d'un premier ministre, c'est d'essayer d'unir tout le monde. Mais lui, il s'est adressé pendant 4 ans, puis il a essayé de faire plaisir. Pendant 4 ans, ils sont 35% de bases solides d'Américains blancs qui sont xénophobes et qui pensent que l'Amérique devrait rester blanche et devrait être blanche mur à mur. Et c'est à eux qu'ils s'adressaient quand ils insultaient tout le monde, insultaient les démocrates, insultaient la Chine, insultaient ceci, insultaient cela. Franchement, c'était un peu déshonorant. Moi, je ne le sais pas, mais il me semble que, en tant que président des États-Unis, ton rôle, ce n'est pas de minimiser une pandémie, puis de penser que c'est un coup monté pour te faire tomber. Franchement, pas fort. Surtout quand tu n'as rien accompli pendant 4 ans, sauf diviser le monde, puis de faire une baisse de taxes et d'impôts pour les riches. Tu n'avais besoin de personne d'autre. Les Américains en avaient jusque-là, puis je vous l'avais dit. Même un coq ou un chevreuil auraient battu Donald Trump, parce que les Américains étaient cœurés de cette tension constante qui faisait que le monde orbitait autour de la sainteté de Donald Trump. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis l'Amérique s'est construite avec l'immigration, j'aimerais vous le rappeler, comme le Canada, d'ailleurs, s'est construite avec l'immigration. Puis c'est assez honteux maintenant que, parce que tu es installé, tu as pris possession de la terre, tu ne veux plus faire rentrer personne pour qu'ils puissent améliorer leur sort. Comme toi, on a donné la chance à tes ancêtres de le faire. C'est assez honteux, surtout quand les États-Unis sont allés mettre le feu partout, aller contrôler les gouvernements partout, laisser les populations dans la misère en leur volant l'or, l'argent, les ressources naturelles, le pétrole. Puis là, maintenant, on a eu un président qui est venu pleurer que les États-Unis avaient été abusés. Je suis désolé, mais c'est vraiment le monde à l'envers. Vraiment le monde à l'envers. Puis le rôle de Donald Trump serait été de prendre la pandémie au sérieux. Mais lui, pour plaire à sa base encore d'illuminer d'extrême droite, qui pense que tout est une conspiration, naturellement, tout des anti-vaccins, alors que Donald Trump lui-même, c'est lui qui a mis le programme Warp Speed pour accélérer la trouvaille d'un vaccin, puis il s'en est vanté. Puis quelques mois avant, il nous disait que la pandémie, c'était une fumisterie. Bien là, c'est parce que si c'est une fumisterie, pourquoi tu as mis autant de milliards et de milliards pour produire un vaccin? Si c'est une fumisterie, on n'a pas besoin de vaccins. Vois-tu la contradiction de cet homme-là, la démence de cet homme-là, et le fait que les Américains se sont réveillés juste à temps, parce qu'un mandat, c'était déjà un mandat de trop, mais au moins les dommages n'ont pas été si exponentiels. Puis ça, ça nous ramène à l'idée du nationalisme, puis de cette domination caucasienne et blanche. Les mêmes sentiments qu'on a en France ou dans d'autres pays, où on se sent menacé, ce qui est complètement aberrant. Les gens qui quittent leur pays pour venir nous rencontrer ici, c'est pour vivre tranquille, la tête en paix, pour essayer d'avoir un avenir pour eux et leurs enfants. Il n'y a aucune menace. Trouve-moi un pays, toi, il y a une loi de la charia dans nos pays. On a fait, hein, brandi cette menace-là. On va se faire envahir, on va... Ces gens-là sont complètement ignorants. Complètement ignorants. Puis ça démontre, en plus, les derniers événements, l'ignorance, justement, de la population. L'ignorance de la population. De penser qu'un certain politicien ou un certain parti pourrait faire les choses différemment. Ici, tu le vois au Québec, tu le vois en France, sont tous anti-Macron, anti-Legos, ça chiale, anti-Trudeau. Trouve-moi un pays, tous les pays, d'ailleurs, dans le monde, ont été touchés. Tous les pays non-amiliers, les anti-américains, les anti-celors, la Russie, Vladimir Poutine, ils ont tous décrété les mêmes consignes. Puis ils ont tous fait les mêmes recherches pour un vaccin. Puis ils sont tous confrontés à la même réalité de la pandémie. Donc, ça démontre vraiment l'ignorance de ceux qui se pensent vraiment experts en politique, qui sont toujours des extrémistes, soit de droite ou de gauche, qui critiquent Macron, qui critiquent Legault, puis qui disent, « Oh, il faut les destituer, il faut les mettre dehors, mettre un autre gouvernement, c'est des génocides. » Penses-tu que le Parti québécois ou le Parti socialiste en France ou quelques autres partis ailleurs auraient agi différemment dans les circonstances? Penses-tu vraiment ça? Ça démontre l'ignorance de toutes les têtes de l'innotte, de gauche puis de droite, qui naviguent sur les réseaux sociaux, puis il y en a de moins en moins, puis qui commencent à se faire botter le derrière, puis avec raison, parce que ça suffit. La démagogie, l'irrationalité, la haine, ça ne peut plus durer comme ça. Ça ne peut plus. Tu ne peux pas unir le monde dans la haine. La seule façon d'unir le monde, c'est dans l'ouverture, la tolérance, la gentillesse. Puis je vous suggère d'essayer ça, vous allez voir, ça va vous aider. Donc, tous ceux qui pensent que le PIQ aurait fait notre meilleur job ou qui aurait agi différemment, moi, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais ça démontre exactement que vous êtes des ignorants et que vous êtes toujours là en train de chialer puis il n'y a jamais rien qui fera votre affaire, les deux extrêmes, soit de droite ou de gauche, parce qu'ils se retrouvent là-dedans dans l'irrationalité, ces gens-là, autant de droite que de gauche. Donc, ce qu'ils ont fait pendant cette pandémie-là, c'est qu'ils ont démontré leur ignorance totale du fonctionnement de nos gouvernements puis de nos systèmes. Puis de penser qu'un tel politicien, tu l'as eu l'exemple avec Donald Trump qui s'était présenté comme la réincarnation de Jésus puis qu'il avait exposé toutes les autres comme étant des corrompus, des socios, tu veux ce qu'il a fait? Une baisse d'impôts pour les riches, puis après ça, il s'est assis sur ses deux mains puis tout ce qu'il a fait, c'est tweeter puis tweeter puis tweeter des insultes à tout le monde. Des insanités à tout le monde. Franchement, wow, pas fort. Je vous reviens.